et voilà j'ai relancé la vod donc bonjour et tous bienvenue au prochain épisode et voilà alors donc harvester qu'est ce qu'il peut faire le harvester on réfléchit comme ça le harvester il peut faire récolter donc il va avoir une speed une certaine speed il va avoir un sac à dos donc il aura un stock donc ça c'est pas des propriétés comme ça ça c'est pro properties et function ok donc il aura une vitesse ok de récolte il aura également un max stock ok dans son dans son sac à dos faut bien faut bien différencier le dépôt du harvester parce que à la limite à la limite ce que je peux faire ce qui est encore encore mieux c'est que dépôt en fait c'est en fait les 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 lombes en banon non 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 il faut pas il faut pas il faut il faut bien séparer harvester de dépôt je pense parce que j'avais envie de mettre que le 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 worker était un dépôt et en même temps un harvester vu qu'il peut il peut porter des ressources mais en fait il peut porter les ressources mais ça ça compte pas comme étant une ressource qu'on a qu'on a récolté nous en tant que joueurs donc c'est c'était bien essayé mais ça marche pas donc on y va on va revenir donc là il nous pète une erreur parce que je crois qu'il essaye d'implémenter worker en titi sauf que ça n'existe pas et là on lui met harvestable 1 il est où mon script harvester en titi à ok il n'est pas content alors is worker on va mettre carrément pas is worker mais ah oui non ça c'était pour mon c'était pour mon main building là je suis obligé de mettre un worker en titi afin de de d'implémenter les deux on va mettre is harvester ok et là on va implémenter donc harvester non pas task harvester en titi et là on va mettre harvester properties ok et là du coup oui dans ça c'est bon ok et dans le main building en fait je sais pas ce qu'on va mettre ici comme les worker list on va mettre des entités voilà on va mettre juste des entités et à la limite on s'en branle de ce qu'elle peut faire jusqu'au moment où jusqu'au moment où on va leur assigner des tâches tout simplement ce qui importe ce qui importe je pense selon moi c'est juste au moment d'assigner les tâches d'insigner aux récolteurs ce qu'ils doivent faire et aux constructeurs ce qu'ils doivent construire et si jamais il ya des il ya des mecs parmi dans les entités il ya des entités qui n'ont absolument rien à voir et bah on n'aura rien à leur donner à faire et du coup ils seront complètement inutiles mais on va faire en sorte de coder le jeu de manière à ce que ça n'arrive jamais alors le harvester harvester en titi qu'est ce qu'il fait il peut récolter donc on y va public void harvest ok alors qu'est ce qu'il peut récolter il peut récolter une il peut récolter ah bah du coup du coup regardez regardez ce qu'on est en train de coder en fait là on est en train de coder la task finalement là on est en train de différencier task et en titi du coup on aura plus besoin de gérer les tasques je pense peut-être si on aura besoin de gérer les tasques pour les enregistrer mais c'est pas les tasques qui vont dire comment ça marche c'est l'entité carrément qui va dire comment ça marche du coup en fait la tasse qu'on va probablement la coder là dedans je pense on va voir ok donc là on lui dit harvest et là on lui donne un paramètre harvestable entity et là c'est assez magnifique ok donc les propriétés on aura ici harvestable entity qui sera donc target entity on va dire là on met target et là on met target entity égale target et là ça va être plus ou moins la même chose que le que le move to en fait on va utiliser le move to range tout simplement on va aller à la portée on aura aussi ici un public float harvest range voilà et ça va un peu correspondre à l'attaque on va dire et en fait le build ça va être la même chose sauf qu'on va builder est ce que c'est important bon on va on va on va coder ça et on va voir ce que ça donne ok donc on fait ça ensuite on lance start harvesting ok donc on aura un énumérateur qui va s'appeler harvesting et un void start harvesting stop coroutine et start coroutine ok alors le principe c'est quoi c'est que dans cette fonction dans cette fonction on va tout simplement regarder déjà tant qu'on n'est pas à portée ok donc ça ça va être la même chose que l'attaque en fait du coup là je me c'est un peu redondant ce que je vais faire du coup je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de merger tout ça de manière à faire en sorte de automatiser les entités qui peuvent interagir en fait en gros ça va être une interaction et parmi les interactions va choisir qu'est ce qu'on fait ben je vais tout de suite regarder si on peut pas faire ça maintenant attaque entity parce qu'en fait comme il ya des propriétés qui sont qui sont différentes ça va être ça va être différent en fait en fait en gros on peut mettre une interaction entiti et mettre tout ça et et implémenter et tout enfin vous voyez ce que je veux dire bon c'est pas grave alors dans attaque target en fait moi ce que j'aimerais bien mettre c'est tout simplement ça tout simplement dans harvest entity on va mettre tout ça ok ça c'est le principe donc bien évidemment on launch pas le projectile ici on va plutôt faire target entity point harvest j'ai déjà créé une une propriété donc harvest quantité donc là on met harvest ah ben j'ai pas mis public float ah ben si je mets harvest speed fois time point delta time ok et là on met alors donc la condition c'est qu'on soit à la inférieur à la harvest range ok donc tant que la distance par rapport à la target entité est inférieure à la harvest range cette fois-ci il y aura probablement moyen de s'amplifier tout ça on va voir ça une fois qu'on aura tout codé je pense donc stop attaque ça va être stop harvest finalement stop harvest donc void stop harvest qui va juste appeler stop coroutine harvesting ainsi que mettre le target entité à nul ok ensuite le attack speed en fait ça va être le harvest speed voilà en fait c'est comme ça que ça marche et là on met harvest quantity voilà et on crée un public float voilà donc on va avoir un harvest quantity et un achat on a un max stock qui est qui est qui est qui est normal donc target point entité harvest en quantité c'est un int pardon là ça il n'y aura pas de il n'y aura pas de machin voilà donc le attack range c'est le harvest range et voilà et en fait on va ça va être redondant ça va être redondant ça va être redondant ça va être redondant bon on va voir ce que ça donne je fais un petit un petit point sur le le game charlotte ça va franchement Twitch plays rpg mo what the fuck Ah il y a des gens qui ont parlé là dedans Alors je vais répondre juste salut combien de temps dure tes streams en moyenne salut les streams dure en moyenne 7 heures voilà de 13 heures à 20 heures ça fait en moyenne 7 heures on va dire plutôt 6 heures en fait parce que je ne stream pas forcément tout le temps à 13 heures voilà j'ai répondu bon il n'y a pas beaucoup d'activité sur le chat ça fait ça fait dix minutes qu'il ya personne qui a parlé c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage alors donc main base entity ok il est là on va faire public void on va juste faire un test on va juste faire un test vite fait harvest ok order order harvest ok voilà là on va on va chercher les workers donc pour chaque worker ok worker in worker list alors je suis dans mon lit j'écoute attentivement tu vas lui faire peur avec tes 7 heures mais oui voilà je les ubicise pour calmer un peu tranquille alors worker donc on va essayer de regarder if worker point is harvester ok si c'est un récolteur et qu'il n'est pas occupé ok et qu'il n'est pas occupé worker point is harvesting par exemple on va créer une propriété worker is harvesting ok dans les harvesting properties alors worker point harvest properties point harvest et là on lui passe un harvestable entity ici stock donc on va créer le is harvesting vite fait public bull is harvesting c'est tout simplement retourne target entity différent des nuls voilà s'il est nul alors c'est parti on n'en harveste plus voilà tout simplement alors j'ai pas terminé le harvesting parce que je vous rappelle que là on harveste mais après il faut ramener les ressources à la base ok alors il y a eu du coup il y a eu des trucs on veut des carrés rouges très méchants bientôt les carrés rouges très méchants je fais une pause sur la progression d'un jeu j'ai besoin de réflexion ah oui le carré rouge de meat boy le meat boy effectivement alors on en était donc si la distance est inférieure alors on récolte ok on stop d'avancer et on récolte et on commence à récolter donc le harvest ça ça va ordonner donc le harvesting non on va juste récolter les ressources et on va les mettre dans le stock stock plus égal à harvest quantity ok if max stock on va récupérer ici les ressources donc if max stock on va mettre ici un quantity ok quantity égal harvest quantity et si le max stock est supérieur non si max stock moins stock est supérieur à quantity alors quantity égal si il est inférieur c'est ça le truc en fait si quantity est plus grand que max stock moins machin donc ça on met ça comme ça et comme ça on augmente le stock de quantity c'est un float non mais non si c'est un float max stock allo quoi non c'est pas un float c'est un nil ça alors on augmente le stock de ça et voilà et ensuite à la fin donc ça c'est là en harvest ensuite on retourne nul et là en fait au tout début if if max stock if stock égale max stock donc si on est plein alors il faut ordonner le retour move to move to donc voilà si machin machin alors il faut refaire en fait il faut refaire la même fonction mais pour le le rapport on est encore en train de faire un truc trop compliqué putain la question du jour lorsque tu lis les fonctions par des points ça correspond à faire quoi j'ai pas compris je lis aucune fonction par des points ça correspond à accéder au retour de la fonction si tu veux par exemple regarde je crée un je crée un je crée un string toto qui va contenir toto si j'ai envie de récupérer la taille de toto je vais faire toto.length ok et ben voilà c'est pareil si par exemple j'ai envie d'avoir la longueur regarde je vais faire un int 300 enfin int temp égale 300 si j'ai envie de récupérer la longueur de 300 je fais temp.to string et là je peux faire length puisque le retour de to string c'est un length c'est un string length c'est quoi le problème de ça ah oui c'est parce que je peux pas faire ça je vais mettre temp égale voilà par exemple ça c'est pour pas qu'il y ait voilà et donc et donc voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec les points les points c'est juste l'accès en fait si tu veux accéder c'est juste l'accès à n'importe quoi à un type voilà alors donc si stock est égal à ma stock ah putain c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud là 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 c'est trop chaud c'est trop chaud on va faire une fonction on va faire une fonction bring bring cargo ok et en fait bring cargo va appeler la fonction bring cargo ok alors là on va mettre bring cargo bringing cargo on va l'appeler carrément ok je sens que ça va être en fait là je suis en train de faire un truc tellement compliqué tellement propre que ça va plus être propre à la fin en fait là je mets un bringing cargo ok yield retourne nul parce qu'à la base j'avais fait genre un while j'avais fait une petite fonction qui marchait très bien en fait en fait ce que j'aimerais bien on va faire on va raisonner on va raisonner d'une matière regardez on va raisonner d'une autre manière d'accord c'est comme ça qu'il faut faire pour simplifier les fonctions moi j'ai envie d'écrire le bringing cargo j'ai envie que ça qu'est-ce que ça fasse j'ai envie que ça fasse tout simplement tant que alors on va voir ce qu'on met dedans tant que on n'a pas atteint on va mettre ici un dépôt ok dépôt entity dépôt égale dépôt get closest dépôt enfin bref tout ça on le on va voir ok tout ça c'est tout doux ok closest dépôt donc on récupère un dépôt ensuite on a envie tant qu'on n'a pas atteint le dépôt donc wild point d'exclamation reached à la limite faire un move ça c'est ça c'est une propriété de movable ok movable property point reached ou alors limite ça c'est un truc de basique on va dire ça c'est basique point reached comme ça on va pouvoir tester sans être obligatoirement en train de bouger vous allez voir vous allez voir ce qu'on va faire on va faire on va faire on va faire tant qu'on n'a pas atteint le dépôt d'accord ok alors cette fonction là va nous faire avancer vers le dépôt évidemment donc tant qu'on n'a pas atteint le dépôt on fait yield retour nul ok ça c'est le principe de la fonction et dès qu'on a atteint le dépôt if basic properties point reached dépôt alors on a juste à faire cargo dépôt point add ressources le ressource type ah oui j'ai pas mis l'histoire des ressources type ici là alors là c'est pareil il va falloir mettre à chaque fois les ressources stock public bull share stock share ressources stock et là on va avoir une liste pareil tout pareil que le dépôt du coup c'est pour ça que je me demandais si c'était pas mieux de faire carrément un dépôt donc voilà bon on va voir tout ça on va merge tout ça une fois qu'on a un truc qui marche ne vous inquiétez pas là on met ressources stock ressources stock ok donc si on a riche le dépôt ok globalement il faut quand même vérifier si on a riche le dépôt d'accord parce que si par exemple le dépôt est mort entre temps et bien il faut bien lui dire d'aller ailleurs donc tant que le dépôt est tatatata tant qu'on a pas riche le dépôt on fait ça et alors un autre truc qu'il faudrait faire c'est non ça c'est bien ça c'est bien moi j'aimerais bien faire ça merge égale condensé non merge égale fusionné la fusion donc on ajoute la ressource donc là le type alors là c'est pareil on va faire for each ressources stock r in ressources stock alors on fait r point ressource type et r point stock voilà donc ça c'est pareil tout ça c'est des choses qu'on va voir on va voir après moi je là on va essayer de recoder un truc qui marche oups pour le pour le une fonction riche qui va permettre d'avancer en fait voilà comme on avait fait dans l'autre projet c'était un peu mieux et à la limite on va mettre rich range pour l'autre truc en gros là je suis en train de reconnaître des fonctions un peu bateau là je suis en train de me compliquer pas mal en fait c'est un peu un peu débile je dois gérer un village sur rust putain mais c'est de la merde ce jeu faut pas jouer je réfléchis d'accord donc pour chaque ressource qu'on a dans l'inventaire alors on ajoute ok et on réduit bien évidemment les ressources ok donc si on peut pas ajouter la ressource on avait déjà mis ça regardez f12 si on peut pas ajouter la ressource on renvoie 0 ça permet de gérer cette situation là où on peut pas ajouter la ressource tout simplement c'est un petit jeu ça rust non non c'est pas un petit jeu rust mais c'est de la merde quand même parce que moi j'y ai joué 5 minutes mais alors c'est le genre de jeu si tu joues pas 10h 20h 50h bah tu pourras jamais jouer aimer le jeu tu pourras jamais y jouer en fait parce que à la limite à la limite voilà quoi il y a mieux dans le genre de jeu je pense c'est le genre de c'est le genre de survival en fait où t'es en train de faire un truc tranquillement et au bout de 3 heures de jeu t'as quasiment rien parce que t'es trop nul et tu connais pas les strats et là y'a un mec qui arrive et qui te tue et du coup t'as perdu tout ce que t'avais fait et voilà et moi c'est ça qui m'a fait raccute le jeu assez facile assez rapidement vu que c'est un jeu qui est complètement merdique et voilà bon ça c'est mon avis c'est mon avis alors donc on a dit la fonction richt va faire avancer une unité et va renvoyer si on a atteint ou pas c'est tout ce qu'elle va faire et globalement ce que je suis en train de recoder en fait ça va être tout simplement le le déplacement en fait le déplacement j'aurais pas dû le coder là en fait finalement j'ai 300 heures et je kiffe toujours bah oui mais bon voilà quoi moi j'ai 400 heures sur counter strike et je kiffe toujours aussi et c'est pas pour autant que c'est un bon jeu tu vois alors moi j'exagère un peu j'ai pas pris mon exemple je vais prendre l'exemple avec call of duty tiens ah j'ai 400 heures sur call of duty et c'est pas pour autant que c'est un bon jeu même si c'est subjectif blablabla bon vas-y on s'en fout alors donc basic property point reached c'est la fonction qu'il me faut ça si on a atteint le dépôt d'accord on va mettre un boule reached par exemple ok de toute façon c'est forcément sûr hop voilà donc tant que le dépôt est différent de nul et reached égal et qu'on a pas reached du coup ok et point d'exclamation reached if reached du coup hop voilà donc basic properties ça va être ça va être la fonction de pouvoir avancer alors tout ça bien évidemment bah non c'est pas ici qu'on va gérer justement si on peut bouger ou pas en fait en fait globalement l'idée c'est ça c'est que c'est basic properties qui va se charger de dire cette unité peut bouger cette unité elle peut pas et en fait globalement on va pas forcément accéder au movable entity tout de suite tout de suite je perds tout ce que j'ai une semaine sur deux bah oui mais c'est de la merde c'est de la merde du coup après t'as envie de tout recommencer et le problème c'est ça c'est qu'à chaque fois tu recommences c'est répétitif tu recommences à chaque fois tout ce que t'avais déjà fait il y a un mois c'est chiant c'est trop chiant c'est trop chiant non mais c'est de la merde ce jeu faut arrêter if reached donc on dépose les ressources on va mettre une frame entre chaque dépôt de ressources pour le fun tiens pour voir ce que ça fait donc ça va rien changer globalement mais bon alors donc ça c'est le reached que j'aimerais bien mettre en place là on va tout effacer et on va tout recommencer le harvesting ok le harvesting qu'est-ce que ça va être tant que alors regardez ce qu'on va faire c'est que là on va mettre dépôt égale nul et on va mettre reached ok donc reached c'est point d'exclamation reached donc si on a reached et que dépôt en fait là c'est if dépôt est différent de nul parce qu'en fait si on arrive à cette condition c'est qu'on a forcément reached le truc ou alors la fonction s'est arrêtée et du coup on s'est arrêté avant donc on s'en fiche de ça et là on va mettre la même chose donc tant que donc là on n'a pas besoin d'enregistrer reached et ça ça me convient parfaitement ok on va mettre une fonction dummy dans basic entity ok une fonction dummy c'est une fonction qui ne fait rien voilà public bool reached entity entity et attention retourne false voilà ça c'est une fonction demi c'est juste pour éviter qu'il nous pète les erreurs mais on a d'autres erreurs c'est pas grave donc tant que basic properties tant qu'on n'a pas reached le target entity et là il faut mettre une range ok donc reached et là on met une range on va mettre on va mettre hop regardez on va mettre reached ici float range et en fait comme celle-là elle a plus d'arguments et bien c'est celle-là qui va retourner reached entity et la range de 0 ou alors la range de la radius de notre unité d'accord pour la base je suis en train de tout remettre en question là c'est chiant ces stades du jeu où on refait tout c'est assez relou et surtout que j'avais déjà fait tout ça mais un peu de manière caca donc c'était pas terrible mais bon on va voir ce que ça donne donc là on rajoute en plus la harvesting range ok en fait ici on va mettre 0 d'accord 0 mais dans la fonction reached on va prendre en compte le rayon je pense et c'est là on va mettre toutes nos fonctions de trucs on va mettre regardez on va mettre if on va mettre un truc if is movable ok donc on fait plein de trucs else if range enfin is vector distance entre l'entity point transform je voudrais faire une fonction qui me récupère ça éventuellement transform point position point position j'ai dit est inférieur ou est supérieur à range plus radius par exemple range plus radius plus entity point radius point basic properties point radius voilà alors on retourne faux et là on met retourne true en fait la première chose à tester c'est ça pardon si la distance est inférieure ou égale retourne true on va mettre l'inverse else if is movable alors on bouge ok voilà et là on va mettre tout le code de bouger donc retourne false en attendant et là en gros bouger bon ça c'est le ça c'est le reach c'est le début du reach ok je suis encore en train de réfléchir sur quelques trucs évidemment ça arrive alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va faire une pause ok pour que je mange un petit peu j'ai un peu la dalle on essaye de attend je vais virer tous les problèmes je vais commit tout ça yield yield retourne ok alors donc c'est bon je fais ça tatatitatata on va clear voilà a priori j'ai pas d'autre erreur je vais push tout ça dans mon commit dans mon git et on va faire une pause d'accord de 30 minutes je vais revenir à 17h ok le temps que je mange un peu voilà bon je c'est vers 17h donc si vous voulez être là au moment où je reprends vous venez probablement un peu avant donc added attaque entity harvesters and other ok on push tout ça ok ça y est c'est push bon donc voilà je vais arrêter la VOD ici ici je vais arrêter je vais arrêter je vais arrêter